C'est un colosse des mers, 270 mètres d'acier, capable de transporter jusqu'à 6900 conteneurs. Il est aussi le plus grand navire de commerce jamais accueilli par les installations du port de Jarry. Cette nouvelle ligne de commerce maritime relue en la Méditerranée, à l'Amérique centrale, en passant par les Antilles. Pas des records de chargement, mais aussi de temps. En Méditerranée, nous desservons les ports d'Algésiras en Espagne, de Livourne, de Gênes en Italie, de Marseille, de Barcelone et de Valence encore en Espagne. Le transit time depuis la Méditerranée sur la Guadeloupe est ainsi ramené à 11 jours sur la Martinique à 12. Par la suite, ce navire poursuit sa route en Caraïbes continental jusqu'au golfe du Mexique pour ensuite retourner en Méditerranée. Être en capacité d'accueillir ce genre de conteneurs en Guadeloupe, de quoi placer l'archipel en acteur majeur du transport maritime sur la zone Caraïbes. Un challenge que le port a su relever, non sans difficulté. Il a fallu aménager un nouveau chenal, il a fallu approfondir la hauteur d'eau disponible auprès des quais, il a fallu acheter un quatrième portique à conteneurs. C'est des travaux extrêmement importants. Je dirais à l'échelle aussi du coût que supportent les armateurs avec des bateaux beaucoup plus grands, beaucoup plus coûteux et qui ont besoin d'être traités beaucoup plus vite. Plus le bateau est grand, moins il doit passer de temps au port. C'est un peu comme dans l'aérien, ces bateaux-là doivent naviguer le plus souvent possible et être le moins retardés possible dans les ports. Passer le moins de temps possible dans les ports pour maintenir des délais et des qualités d'approvisionnement. L'atout économique pourrait bien se faire sentir en Guadeloupe. On peut espérer avec des containers aussi importants, de taille plus grande, d'avoir un coût plus bas, ce qui va forcément impacter la formation des prix, ce qui n'est pas négligeable. Donc lorsqu'un port est investi, c'est tout le secteur économique qui est impacté, c'est créateur d'activité, donc si c'est créateur d'activité, c'est créateur de richesse et donc d'emploi, puisque rien que pour ce navire, il y a 200 personnes qui sont mobilisées aujourd'hui. Huit nouveaux porte-conteneurs de ce genre relieront bientôt en permanence la Méditerranée, les Antilles françaises et l'Amérique du Nord. Ces navires deux fois plus grands que ceux présents autour de l'archipel pourraient bien permettre la conquête de nouveaux marchés. Merci. Merci.